Bienvenue au podcast Quantum, le podcast numéro un sur l'entraînement, l'alimentation et le mindset pour devenir la meilleure version de toi-même. Sans plus attendre, voici votre hôte Jacob Amel. Alright, donc on va parler de push-up et d'utilisation des bandes élastiques parce que je vois beaucoup de monde qui l'utilise et que c'est pas nécessairement la bonne façon d'utiliser les bandes élastiques. Il y a beaucoup de monde qui va me dire « Ouais, mais dans le fond, je sens pas de contraction quand j'utilise les bandes élastiques ou ça va pas bien » et tout ça. C'est juste dans la façon que vous utilisez ça qui est problématique. On va commencer par parler du push-up. Dans le fond, il y a un push-up qui est un exercice très populaire, très théoriquement simple, mais c'est un exercice quand même assez complexe pour le corps, pour toutes les articulations. En fait, on va regarder quelques petits trucs. Donc, c'est important que quand tu fais un push-up, tu prennes en considération que tous les muscles capulaires vont aider à stabiliser. Donc, ça va stabiliser l'épaule. Parce que c'est toujours un tug-of-war, comme un genre de combat entre, par exemple, j'ai mon niveau là, j'ai une corde tissée par là, puis j'ai une corde tissée par là. C'est un peu ça, toute la portion antérieure de l'épaule, puis toute la portion postérieure. Et dans le fond, on a comme un combat qui se passe. Et dans le fond, si on crée beaucoup de force sur ce côté-là, on doit avoir beaucoup de force qui est créée sur ce côté-là. Donc, quand on fait un press ou un push-up, c'est important que tous les muscles qui sont stabilisateurs de la scapula, qu'on va dire, soient stabilisés, justement, mais ne soient pas immobilisés. Donc, c'est important qu'il y ait une activation qui se passe à ce niveau-là. Donc, ce qui arrive, c'est que la scapula doit bouger quand on fait un mouvement de poussée. Parce qu'il y a un concept qui s'appelle le rythme scapulo-huméral. Donc, c'est le rythme d'entre l'humérus et la scapula. Et quand on bouge, il est supposé d'avoir un certain mouvement qui se passe là. Donc, ce qui arrive, c'est que si on regarde la scapula, dans le fond, rétractée au maximum quand on fait un press, ce qui arrive, c'est que premièrement, on limite l'activation des films musculaires. Et deuxièmement, ce qui arrive, c'est que dans le fond, tu as ta scapula, par exemple, et tu as ton numérus qui est là. Et dans le fond, si on rétracte la scapula comme ça, puis le numérus est le même, bien là, tu as beaucoup de force ici qui peut être appliquée. Donc, c'est tous les muscles plus la coiffe qui vont être super étirés. Et c'est aussi les muscles des détails de postérieure qui vont avoir tendance à avoir beaucoup de force à être générée dans une position étirée. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'il est toujours un peu comme ça, au niveau de ta scapula puis ton numérus, ça va avoir ma scapula, mais être au gym, malheureusement. C'est ça, donc, ce qui arrive, c'est que quand tu presses, si tu fais une rétraction, puis là, ton numérus est comme ça, bien là, tu n'as pas rien qui va te retonner. Tandis que si tu fais un press et tu laisses aller la scapula, donc tu fais une rétraction, mais pas une immobilisation, bien là, ça va te permettre d'être plus stable au niveau de l'articulation. Puis aussi, il y a un concept, dans le fond, qui s'appelle la relation tension-longueur. Donc, c'est qu'un muscle, dans une position qui est étirée, son potentiel de créer de la force n'est pas très grand. Quand il est dans une position plus du milieu, si on veut, il y a un potentiel de créer de la force beaucoup plus grande. Puis quand il y a une position très, très contractée, son potentiel de force n'est pas très grand non plus. Donc, ça, c'est vraiment au niveau des sarcomers aussi. Peut-être que vous m'avez déjà entendu parler d'un profil de résistance. En fait, un profil de force, c'est ce que le muscle est capable de créer. C'est le muscle et l'articulation. Donc, par exemple, on regarde le pec. On ne regarde pas juste au niveau des sarcomers du pec, des fibres musculaires du pec. On regarde tout le pec au complet qu'il va être moyennement fort en étirement, fort dans le milieu et faible en contraction. Tandis qu'au niveau des sarcomers, c'est vraiment très, très faible en contraction, fort dans le milieu et en étirement assez faible. Par contre, il va y avoir tout ce qui est portion inactif, si on veut, qui va amener de la force au niveau de l'étirement. Mais bref, je n'irai pas dans ça. Ce que je veux dire avec ça, c'est que si on met les muscles de la scapula dans une position étirée, le potentiel de créer de force est beaucoup moyen. Donc, c'est le tug of war que je disais, les pec et la scapula de l'autre côté. Bien, en fait, si ton muscle en arrière est d'une position étirée, bien, son potentiel de créer de force et de retenir la charge n'est pas très, très bon. Donc, on va augmenter le risque de la blessure. Et deuxièmement, bien, on va limiter la force qui peut te créer par tes pectoraux. Donc, le fait que tu rétractes ta scapula quand tu fais un push-up et que tu gardes ça contracté toujours, ça va limiter ton potentiel de créer de force au niveau des pec. Même chose si il est en protraction. Donc, si tu fais un push-up et que tes épaules vont vers l'avant et que tes omoplates ne sont pas plus collés vers l'arrière, si on veut, bien, là, ça va créer un problème au niveau de l'épaule aussi. Donc, ce qu'on veut, c'est quand tu pars ton push-up, tu vas faire une légère rétraction et tu vas stabiliser ça. Quand tu fais ton mouvement, ça va rétracter un petit peu plus. Puis quand tu presses, ça va faire une légère protraction et ça va avancer. Donc, c'est important qu'il y ait un bon rythme entre la scapula et l'humérus et qu'il y ait un certain mouvement au niveau de l'épaule. Mais il ne faut pas pousser et que là, ça fasse ça vers l'avant. C'est juste vraiment un mouvement de la scapula va bouger légèrement puis il va y avoir un avancement un petit peu au niveau de l'épaule. Puis ce que ça va faire, c'est si on regarde, il va y avoir une contraction plus grande des pecs que si je suis comme ça. Donc, comme ça, si je regarde mon origine, puis l'origine de l'insertion va être moins rapprochée que si j'arrive complètement en contraction, que là, tout va être rapproché. Mais il ne faut pas perdre l'attention non plus puis aller trop pousser vers l'avant. C'est important de garder sans tête le rythme au niveau de la scapula et l'humérus. Deuxième point que je voulais parler, c'est l'orientation de la cage thoracique. Donc, je vais déjà parler quand même souvent. Si vous avez lu mon livre, vous suivez des trucs sur le commerce internet. Donc, tu sais, quelqu'un qui a une cage thoracique très anglais va favoriser plus le développement des pecs au complet. Il va avoir tendance à être capable d'écrire plus de force aussi, en général. Tandis que quelqu'un qui a une cage thoracique très rentrée puis ses épaules sont plus vers l'avant, il va avoir tendance aussi à recruter beaucoup d'épaules. Donc, c'est important de prendre en considération, tu sais, votre cage thoracique. Est-ce qu'elle est très anglais ou plutôt basse? Ça va affecter aussi le point qu'on va parler tantôt sur l'amplitude entraînable qu'on va avoir. Donc, la cage thoracique, si vous voyez que vous avez une cage thoracique quand même assez rentrée puis que vos épaules sont plus vers l'avant, ça va être vraiment important d'aller créer encore plus une arche quand on arrive en position étirée. Donc, essayer d'aller porter les épaules le plus loin possible, mais pas de garder ça collé, comme je disais tantôt, de laisser aller. Tandis que quelqu'un qui a une cage thoracique très, très, très anglais, il a moins besoin d'aller vraiment faire une rétraction pour créer une arche lui-même. Ici, si on vient parler de l'amplitude entraînable, tu sais, si on regarde, si je recule mes coudes le plus loin possible dans une position à peu près de coude comme ça, ça va être ça ma position idéale. Donc, ici, ce qui arrive, c'est qu'avant, j'en enseignais beaucoup ça, mais ça met tellement l'articulation de l'épaule dans une position non-avantageuse. Donc, oui, il y a plus de fibres, des pecs qui vont être en ligne, mais tu es tellement dans une position désavantageuse au niveau de l'articulation que ça peut causer des débalancements et ton potentiel de force va diminuer beaucoup. Et dans le fond, tout ce qui est muscle de stabilisateur, la coiffe et le détail de postérieur va travailler vraiment, vraiment plus que le reste. Tandis que quand tu rentres, ça va être beaucoup plus ton grand dorsal et le haut de ton dos qui va être agé comme antagoniste de tes muscles. Donc, ce qu'on fait pour trouver comment on met nos bras, c'est que dans le fond, tu regardes ton amplitude, tu vas juste reculer le plus possible, par exemple, comme ça, puis tu vas juste laisser descendre, puis au point où tu es capable d'aller un petit peu plus loin, ça va être là. C'est sûr que plus qu'on rentre, plus qu'on va avoir des faisceaux claviculaires puis de deltoïdes, et plus de triceps. Donc, on va avoir un genre d'entre-deux, si on veut, peut-être entre cette position-là puis tu regardes laquelle que tu es capable d'aller plus loin. Donc, pour moi, ça va ressembler à ça. Donc, ça, c'est juste pour regarder l'amplitude entraînable. Et après ça, bien là, on sait qu'on est capable de se rendre là. Après ça, c'est de regarder le point où tu es capable de créer une légère tension au niveau des pecs. Donc, d'essayer juste de contracter, d'avoir peut-être un 5 % de contraction au niveau des pecs. Et ça, ça va dire, est-ce que tu as à monter un petit peu ou est-ce que tu es capable d'aller vraiment jusqu'au bout? Donc, juste d'être capable de créer un peu de tension, que ce ne soit pas l'épaule qui crée de la tension. Puis ça, on va appeler ça une amplitude active. Donc, ce n'est pas, ah, là, j'ai une contraction maximale, ça fait que j'arrête à 90 degrés. C'est en bas, je contracte, puis est-ce que je reste pareil ou j'avance juste un petit peu? Ça va ressembler à ça. Donc, ça, ça va être dicté. On a l'amplitude. Est-ce qu'il faut que tu descendes vraiment, vraiment en bas ou tu peux garder peut-être un pouce entre le pec et le sol? Mais tu sais, ce que je vois beaucoup avec ce concept-là, c'est que le monde, ils sont comme, ah, bien, je vais faire des demi-reps parce que mon pec est activé plus là. Ce n'est pas ça. C'est d'être capable juste d'initier, avoir un 5 % de contraction dans le bas, que ce ne soit pas l'épaule qui va à l'avant comme ça, qui prend la charge. Donc, sinon, tu réduis un petit peu ton amplitude, mais ça ne devrait pas être un demi-push-up. Autre chose qui va affecter, tu sais, l'amplitude que tu vas avoir, c'est que souvent, par exemple, c'est comme la barre au chest quand on fait du bench, que le push-up, il faut toucher au sol. Bien, tu sais, le push-up, c'est la même chose que le bench. C'est une règle de dire qu'on devrait aller toucher au sol puis c'est une règle qu'on dit qu'on devrait aller toucher la barre au chest. Ce qui affecte ça, en fait, c'est l'angle de ton sternum. Donc, quelqu'un qui a un sternum très, très anglais, son amplitude va être beaucoup moins grande que quelqu'un qui a un sternum très, très plat. Après ça, bien, la longueur de tes avant-bras par rapport à ton numerus, par rapport à ta cage, bien, là, ça va dicter plein de choses. Donc, quelqu'un qui a des longs, longs, longs bras, bien, sa distance parcourue va être très grande. Fait que, si on regarde, par exemple, ici, bien, je suis un petit peu passé 90 degrés, mais il y a du monde, là, qui vont se ramasser, là, je ne suis pas capable, mais que ça va être ça, leur amplitude complète. S'il essaie d'aller toucher le chest, puis il y a d'autres qui ont tellement un gros chest puis les membres de portions idéales que ça, ça va être leur maximum. Donc, tu sais, si tu as à te ramasser vraiment, vraiment en bas, bien, ce n'est pas nécessairement la bonne affaire. Tu dois être capable, tu sais, le push-up, il sert à quoi? Il sert à travailler tes pecs. C'est ça qu'on veut faire. Si tu veux gagner de la masse, le push-up, on le fait principalement pour les pecs. Donc, tu ne veux pas juste aller porter du point A au point B. Tu veux être capable de contracter tes pecs. Une autre chose aussi, avec le laisser aller les pecs en protraction, puis tu sais, encore là, si ça fait longtemps que vous nous suivez, c'est de quoi que je disais plus avant, en fait, de rétracter la scapula avant de partir. Puis là, j'enseigne, dans le fond, plus ça, parce que je me rends compte que ça crée des problématiques. Puis tu sais, aussi, de laisser aller la scapula en protraction, tu sais, qu'on a un muscle aussi qui est le grand dentelé, qui agit comme stabilisateur de la scapula aussi, stabilisateur de l'épaule en général, tu sais. Fait que si on ne laisse pas ça aussi travailler, donc quand il y a une légère protraction, le grand dentelé va travailler. Donc, si on n'intègre jamais le grand dentelé dans ton mouvement de press, ça peut devenir problématique à un certain moment donné. Après ça, si on regarde au niveau du profil des pecs, comme je l'ai parlé tantôt, bien, en fait, le pec dans une position étirée, il est moyennement fort, dans le milieu, il est fort, puis dans la partie contractée, il est faible. Ça, c'est sa capacité à générer de la force. Quand on regarde un push-up, donc là, on a un profil de résistance, vu qu'on met un exercice, bien, en fait, ça va être dur dans le bas du mouvement, puis plus tu montes, plus ça va être facile. Donc, ce qui arrive, c'est qu'à la fin, ça va devenir trop facile. Donc, souvent, ça va être dur là, puis quand tu arrives à 90 degrés, la fin est vraiment facile. Donc, c'est pour ça que ça va être intéressant d'utiliser soit des poses isométriques dans le milieu du mouvement pour maximiser plus la fin, ou soit des bandes élastiques pour rendre, en fait, que la bande élastique, en bas, il n'y a pas de tension. C'est juste ton poids de corps, donc c'est dur là. Au fur et à mesure que ton mouvement devient facile, bien, la bande élastique, elle, a ce temps, puis là, elle crée de la force, et là, bien, c'est dur jusqu'en haut du mouvement. Donc, c'est intéressant d'utiliser les bandes élastiques pour ça. Par contre, il faut prendre en considération que ton profil de résistance, bien, ton profil de force, en fait, c'est qu'au fur et à mesure que la fatigue embarque, tu deviens de moins en moins fort en partie contractée. Donc, par exemple, que tu fais quatre séries de 10 au push-up, ça se peut que les premières séries, tu utilises ta bande élastique, puis à la fin, les deux dernières, par exemple, tu l'enlèves parce que tu es tellement rendu fatigué d'une position contractée que tu n'as même plus besoin d'avoir la bande élastique qui ajoute de la tension parce que le fait que tu es en fatigue va faire en sorte que la fin va être super challengeante. Donc, c'est à prendre en considération. Tu sais, quand je mets, par exemple, vous avez des push-ups avec des bandes élastiques, tu sais, c'est à prendre en considération que ça se peut que dans les séries, vous ayez à diminuer la grosseur de la bande élastique ou tout simplement enlever la bande élastique. Donc, c'est ça. C'est à prendre en considération. Aussi, une autre chose à prendre en considération, c'est les poignets. Puis, il y a une question sur le groupe, justement. Dans le fond, là, pour savoir si tu fais ton push-up, le poignet au sol, tu es mieux de prendre un dumbbell ou quelque chose pour avoir le poignet droit. Tu as tout simplement à regarder ton amplitude. Donc, par exemple, là, moi, j'ai une amplitude qui est comme ça. OK? C'est ça, mon maximum. Donc, si je vais au sol, bien, le sol va forcer dans une position que je ne suis pas confortable, que je ne suis pas capable d'aller, en fait. Mes muscles sont prêts à être activés. Là, j'ai peut-être un manque de mobilité que c'est correct, c'est pas grave. C'est juste que là, je suis pas mal mieux d'être en position comme ça puis de prendre des dumbbells ou quelque chose pour te donner comme ça ou faire sur les points plutôt que de le faire comme ça. Donc, dans le fond, pour savoir, si tu fais ton push-up, le poignet, la main au sol, dans le fond, tu fais ça, tu lèves le plus possible, tu mets en position push-up. Est-ce que je suis à 90 degrés ou ça force mon coude à baisser quand je le fais? Donc, tout simplement ça. On regarde ça. Sinon, on pourrait avec un dumbbell. Donc, aussi, un autre truc qu'on peut faire pour maximiser le recrutement au niveau des pecs, ça va être de créer de l'intention vers l'intérieur. Donc, parce que quand on fait un push-up, OK, là, si on rentre un peu dans les détails, où est-ce que le joint qu'on va garder au niveau de l'épaule, serneau claviculaire, donc le joint ici, on a une distance entre ma main et le joint. Donc, on va appeler ça un bras de résistance. Parce que le joint, c'est ici, et c'est non l'épaule quand on regarde les pecs. Et quand je descends en bas, le coude s'éloigne du point ici et il se rapproche à la fin. Donc, c'est comme ça qu'on va dire que là, c'est dur et là, c'est facile à la fin. Donc, ça, c'est quand on fait un dumbbell press, par exemple. Quand on fait un bench ou un push-up, ce qui arrive, c'est qu'on ajoute une portion de friction. Ça veut dire que si, par exemple, je suis en bas de mon push-up et je monte jusqu'en haut, ou je vais faire que la barre, c'est plus simple, j'ai ma barre comme ça. Si ma barre serait en glace, mes mains sortiraient vers l'extérieur. OK? Puis ça, on appelle ça, ça va être une force de friction aussi. Donc, il y a une autre force qui va arriver, pas seulement la force de la gravité, il va y avoir aussi une force qui va arriver parce que ta main glisserait. Donc, ça va faire une résultante de force, ce qu'on appelle. Donc, deux forces, une résultante, c'est comme si j'ai une corde comme ça, puis j'ai une corde comme ça, puis je tire, ça va aller dans le milieu. Donc, ça va faire 90-90, puis tu tires, ça va dans le milieu à 45 d'air. Donc, c'est la même chose. Sauf que là, on va avoir la friction peut-être à 5 % ou 10 %. Quand on fait un push-up, c'est la même chose. S'il y avait de la glace, ta main, elle sortirait vers l'extérieur. Donc, ça crée une résultante de force. Et ça, la résultante de force augmente le bras de résistance au niveau du coude. Donc, le recrime au niveau des triceps. Et c'est une des choses qui différencie le bench press d'un flat dumbbell press. En fait, le bench, à la base, il y a plus de triceps à cause de l'impact de la friction. Donc, le push-up, c'est la même chose. Donc, comment qu'on peut faire pour augmenter le recrutement des pecs et diminuer le recrutement des triceps dans ce cas-là? Parce que ce n'est pas majeur, la friction, mais il faut la prendre quand même en considération. Mais tout simplement, c'est de faire une friction de l'autre sens. Donc, de rentrer ta main vers l'intérieur. Donc, tu prends tes mains et tu veux les rentrer vers l'intérieur quand tu vas faire ton push-up ou ton bench press. Donc, tu fais une intention vers l'intérieur. Et ce n'est pas besoin d'être beaucoup. 5-10% de force vers l'intérieur. On ne veut pas tout mettre de la force vers l'intérieur parce que là, ça va affecter la mécanique de l'épaule et encore là, du rythme scapulo-huméral. Donc, juste de créer une petite force de 5-10% vers l'intérieur et surtout en descendant puis en montant. Mais à la fin, de peut-être relâcher un petit peu, mais de jouer avec ça un peu. Puis ça se peut que les premières séries, vous ayez besoin d'en faire un petit peu plus puis au fur et à mesure que les séries avancent, vous en faites un petit peu moins. Vous allez voir que c'est super efficace puis si vous faites ça, vous allez atteindre l'échec musculaire entre 6 et 10 répétitions au niveau des push-ups si vous suivez le tempo encore là. Parce que le tempo présentement avec les entraînements à la maison, ça va faire la différence entre vous ayez vraiment un bon workout ou un workout vraiment ordinaire parce qu'en fait, une des façons de rendre le mouvement plus dur, c'est de jouer avec le tempo. Puis là, on ne peut pas progresser au niveau des charges tant que ça. Donc, on va utiliser principalement le tempo, les temps de repos, le volume. On va jouer avec les autres paramètres pour progresser de semaine en semaine. Parce qu'il n'y a pas juste la charge qui va amener à l'hypertrophie. Bref, j'ai fait des podcasts là-dessus. Ceux qui sont sur l'académie Quantum, j'ai fait un webinaire complet là-dessus. Mais bref, c'est ça. Donc, c'est important de suivre les tempos. Ça, c'est pour la portion des push-ups. J'espère que ça vous donne une couple de cues pour comment optimiser vos push-ups. Maintenant, je voulais parler des bandes élastiques parce que je vois beaucoup de monde sur les réseaux sociaux d'utiliser les bandes élastiques mais qui n'ont pas de compréhension de ce qui se passe avec la tension qui vient d'une bande élastique. Donc, c'est important de comprendre le profil d'un muscle. Donc, la plupart des muscles sauf le tronc vont être très faibles dans une position contractée, moyennement fort dans une position étirée puis fort dans le milieu. Donc, ce qui arrive, c'est que la bande élastique, plus tu tires, plus ça vient dure. Donc, si tu choisis un exercice qui met ton muscle dans une position très contractée puis tu prends la bande élastique, ça va juste travailler peut-être un 15 degrés de ton mouvement. Bref, c'est juste important le choix des exercices qu'on vous donne dans les programmes d'entraînement. Il y a une raison d'être pourquoi ces exercices-là plutôt que d'autres parce qu'il y a une façon de travailler avec des élastiques qui affectent beaucoup la force qui va être mise sur les muscles. Donc, c'est ça. Une bande élastique, c'est exponentiel la force que ça crée. Donc, tu tires, il n'y a rien puis là, one shot, tu commence à avoir beaucoup de tension puis c'est exponentiel. Plus tu tires, plus il y en a. Ce qui arrive, c'est que si tu vas vite avec ta bande élastique, elle veut revenir au point de départ le plus rapidement possible. Donc, d'aller vite, ce que ça fait, c'est que ça dissipe la force, ça dissipe la tension de la bande élastique quand tu vas vite. Donc, c'est primordial que quand tu travailles des bandes élastiques, tu ne vas jamais, jamais, jamais explosif dans le but d'hypertrophie puis dans le but qu'on est là parce que quand tu travailles par exemple avec un deadlift avec des bandes élastiques en bas pour t'aider à exploser ton deadlift, bien, tu as de la charge puis tu as un petit peu de bandes élastiques et là, le but, c'est de développer de la vitesse. Par contre, en hypertrophie, la vitesse inhibe la tension qui va être générée. Donc, il va y avoir un gros recrutement d'unités motrices, une grosse tension mais pas beaucoup de temps puis on sait que si tu as de la tension mais que tu n'as pas de temps sous tension, bien, tu vas devenir fort mais tu ne deviendras pas, tu ne vas pas bâtir du muscle. Donc, c'est important qu'avec les bandes élastiques, il y ait vraiment un contrôle dans le concentrique, un bon deux secondes de concentrique puis une contraction à la fin. On ne doit pas aller vite avec les bandes élastiques. Donc, même si tu utilises par exemple une bande élastique et un dumbbell, donc vous allez voir dans les programmes, vous avez des combos entre les deux ou juste tu fais un pochop avec les bandes élastiques, c'est important que le concentrique soit contrôlé et soit lent. Donc, bien lent, deux secondes à peu près. Oui, on va avoir des méthodes des fois qu'on va retravailler cinq secondes, trois secondes, whatever, des tempos un petit peu plus lent, mais tout ça pour dire que le tempo de base va être deux secondes de concentrique, on n'ira jamais à une seconde de concentrique présentement avec les entraînements à la maison parce qu'elle va dissiper la tension que la bande élastique nous apporte. c'est ça. prenez le temps de contracter les muscles puis aussi, je parlais des progressions je pense la semaine passée ou l'autre d'avant. C'est important d'essayer de progresser ta capacité de contraction présentement de juste devenir meilleur en meilleur à contracter du muscle. Ça va être très bénéfique pour les prochaines semaines et les prochains mois. Donc, c'est ça. C'est ce qui conclut mon talk sur les push-ups et les bandes élastiques. Merci à tous d'avoir écouté. Si vous avez aimé ça, faites un 5 étoiles sur iTunes. J'adore savoir vos avis puis ce que vous pensez du podcast donc n'hésitez pas à faire ça. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et faites la petite cochette pour ne rien manquer puis on se parle la semaine prochaine. Sous-titrage FR Merci. Merci.